Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui avec ma série sur Vénus. Déjà, qu'est-ce que Vénus ? Alors notre placement de Vénus montre la manière avec laquelle on aime. On exprime notre amour et ce dans des relations romantiques certes, mais aussi dans des relations amicales ou autres. Mais dans cette série de vidéos, on s'attarde exclusivement sur l'aspect romantique de Vénus. Et donc aujourd'hui, Vénus en Capricorne. Alors le Capricorne est gouverné par la planète Saturne. La planète de la structure, du sérieux, de la responsabilité. Et c'est aussi la planète de la restriction, et donc de la patience et du temps. Le Capricorne est aussi associé à la maison 10, celle de la carrière et du statut social. On va donc voir comment est-ce que ces énergies se manifestent dans Vénus, et donc dans la vie amoureuse. Saturne, comme je te l'ai dit, c'est la planète, entre autres, de la restriction. Et quand elle est en relation avec Vénus, comme dans ce placement, elle indique généralement une gêne, si je puis dire, quand il s'agit des relations. Même si ça, je pense, c'est surtout quand le Vénus en Capricorne n'a pas encore fait son travail intérieur, je pense que c'est vraiment pas une fatalité. Ça n'est pas le signe le plus à l'aise avec tout ce qui est dating, etc. Je comprends toujours pas pourquoi vous êtes aussi gentil avec moi, c'est ultra étrange, mais merci. Et c'est pas non plus le plus à l'aise avec tout ce qui est exprimer ses émotions. En fait, il peut se sentir comme gêné quand il s'agit d'exprimer ce qu'il ressent. Et donc là, c'est le côté restriction de Saturne qui peut s'exprimer ici. Et du coup, dans le cas le plus malencontreux pour lui, il peut finir même par croire qu'il n'est pas fait pour tout ce qui est romantisme et relations amoureuses. Bien évidemment, il a dû se passer quelque chose dans son enfance ou dans sa vie, lui faisant avoir honte de ses émotions. Cette phrase n'a pas de sens, mais t'as compris. Donc, soit par l'invalidation de ses tristesses, de ses colères ou de ses joies par ses figures parentales, soit il n'y avait pas une expression libre et spontanée de tout ce qui est émotions avec eux. En d'autres termes, il y avait déjà cette gêne et ce froid, tu vois. Ou alors, c'est possible que dans son enfance, l'amour ait été conditionnel, c'est-à-dire qu'il devait se mériter. Ou du moins, c'est comme ça qu'il a dû le ressentir. Et donc tout ça résultant en une gêne pour tout ce qui est recevoir ou donner de l'amour. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces besoins de structure et de temps dont on va parler dans quelques instants, peuvent être des atouts incroyables pour aller au-delà de ce blocage, en fait. Parce que grâce à ça, il peut créer un terrain bien plus sécurisant. Mais bien évidemment, la prise de conscience de tous ces mécanismes dans sa tête lui permettra du coup de pouvoir agir avec conscience, compassion et compréhension, que ce soit envers lui-même ou envers les autres, afin d'éviter les non-dits ou les malentendus. Alors pour tout ce qui est expression des émotions, le Vénus en Capricorne, étant donné qu'il a du mal à exprimer, d'accord, ça passe surtout par des actions et des actes de service. Et ce qui est très important à noter ici, c'est que la personne en face doit vraiment être au courant du fait qu'il démontre son amour, surtout à travers des actions, parce que sinon, la personne en face peut vraiment croire que le Vénus en Capricorne est froid, d'accord, et qu'il n'aime pas forcément vraiment, alors qu'en fait, c'est juste qu'il a du mal à exprimer avec les mots. Et du coup, ce sera surtout dans des actions comme là, t'inquiète, je te protège, ou tu peux te reposer sur moi pour ça, ou t'inquiète, je t'aide pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu comme un parent quelque part. Alors concernant sa vision du couple et de la séduction, le Vénus en Capricorne n'y peut avoir tendance à ne pas penser à l'amour, tant qu'il n'est pas déjà stable lui tout seul, d'un point de vue matériel et social, si je puis dire. En fait, il a besoin de stabilité matérielle dans sa propre vie et dans la vie de son ou sa partenaire pour se sentir en sécurité émotionnellement. Déjà, il faut savoir qu'il a tendance à agir dans une relation comme s'il s'agissait d'un investissement, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un peu toujours dans sa tête derrière la question du « Hum, est-ce que cette personne vaut mon temps ? Est-ce que cette relation vaut mon temps ? » Et donc c'est pour ça que dans la grande majorité des cas, le Vénus en Capricorne, soit il ne sort pas avec beaucoup de personnes, d'accord ? Soit il ne s'implique que très peu, s'il a un doute, dans la longévité du lien qui est en train de se créer, tu vois ? Saturne, comme je te l'ai dit dans l'introduction, c'est la planète aussi du temps. Et en fait, là, c'est pour insister sur le fait que le Vénus en Capricorne, il met vraiment du temps avant de se mettre dans une relation. Mais une fois qu'il est dans une relation, alors là, c'est vraiment quelque chose de très solide et de très fort, en fait. Parce qu'en fait, l'énergie du Capricorne, c'est quand même une énergie de structure, de solidité, tu vois ? Et donc là, ça se ressent dans ces dimensions-là. Lorsqu'il va à un rendez-vous, d'accord ? Le Vénus en Capricorne, il met vraiment du temps avant de s'ouvrir. Tout ce qui est parlé de sa vie personnelle, tu vois ? Donc c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le type de personne, dès le premier rendez-vous, à raconter ses meilleurs souvenirs d'enfance, ses émotions, ses peurs, madame, pas du tout. Pas du tout. Il pourra peut-être apparaître un tout petit peu distant et froid sur ce point de vue-là. Aussi, ce qu'il y a à noter, c'est que si jamais le Vénus en Capricorne n'est pas conscient de tout ce que je t'ai dit, de la gêne, des mécanismes psychiques qu'elle implique, c'est très possible qu'il ait du mal à faire le premier pas, qu'il laisse comme ça la situation dans l'attente, sans rien faire. Et voilà. Concernant son type, comme je te l'ai dit, il a besoin d'une certaine structure matérielle pour se sentir en sécurité émotionnellement parlant. C'est pour ça que par extension, il peut avoir tendance à évaluer une personne sur sa carrière, sa réputation, son travail, tu vois. Et c'est vraiment pas dans une démarche superficielle, tu vois. C'est vraiment, je pense, déjà, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour lui, d'accord, et donc du coup, c'est très important. Mais aussi, je pense que c'est vraiment un réflexe, tu vois, pour savoir si c'est vraiment un terrain sécurisant, si vraiment il peut faire confiance et se sentir à l'aise, en fait. Voilà, il est vraiment pas attiré envers des personnes qui n'ont pas une certaine forme de stabilité, quelque part, et qui n'ont pas, je pense, des objectifs et la détermination pour les réaliser, en fait. Et que ce soit des objectifs professionnels, mais aussi des objectifs personnels, par exemple, se marier, avoir des enfants. S'il voit que la personne, en gros, ne sait pas vraiment où elle va dans la vie, et qu'elle n'a pas vraiment, voilà, de vision pour son futur, c'est quelque chose qui peut, en fait, je pense, le faire tout simplement flipper, en fait. Et donc, il peut choisir de, hop, là, se rétracter, et ce sera certainement avec une certaine gêne, ou un certain malaise, ou un certain froid, tu vois. Concernant tout ce qui est compatibilité, blablabla, alors, évidemment, on n'est pas qu'un seul placement. On est toute une charte astrologique, avec tous les placements qu'il y a dedans, donc tout ce que je veux dire là est à remettre dans le contexte d'une charte complète, ok ? Mais je pense que le Vénus en Capricorne, il s'entend très, très bien avec tout ce qui est les énergies de Terre, et en particulier l'énergie de la Vierge. Je pense honnêtement qu'étant donné que l'énergie de la Vierge est une énergie très aidante, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment lui faire du bien. Donc c'est-à-dire qu'il aiderait à s'ouvrir, d'accord ? Qu'il en plus le rassurerait, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment un match très intéressant, parce que ce sont deux signes qui sont très ancrés dans la réalité, en fait, sauf que la Vierge peut avoir un côté un peu moins froid, d'accord ? Et plus affectueux quelque part, plus aux petits soins que lui, et donc du coup ça peut lui permettre de s'ouvrir, d'accord ? Ensuite je pense qu'il s'entendrait très bien aussi avec le cancer, l'énergie du cancer, parce que c'est son opposé, d'accord ? Mais tous les opposés ont un lien conducteur en commun, en fait. Et donc là, il y a vraiment cette idée de... C'est une énergie très émotionnelle, très émotionnelle. Même ancrée sur l'aspect foyer, etc., affection, je pense que ça peut être vraiment un très très bon équilibre, en fait, qui peut être créé. Et ensuite je pense qu'ils s'entendraient très bien aussi avec l'énergie du Capricorne, tout simplement. Deux Vénus en Capricorne, ou deux personnes avec beaucoup d'énergie de Capricorne, ça peut être pas mal du tout. Parce qu'ils peuvent vraiment se comprendre, je pense. Et s'ils arrivent à créer ce terrain sécurisant, en fait, très vite, ils se rendront compte, en fait, qu'il n'y a pas de danger mutuellement, qu'ils finalement ont à peu près les mêmes visions. Et vu qu'ils ont les mêmes visions, c'est rassurant. Et donc du coup, ils peuvent construire quelque chose. Voilà, après, si vraiment je devais penser à des énergies avec lesquelles ça serait peut-être compliqué, ce serait plus, déjà, l'énergie du verso, je pense. Ça créerait beaucoup trop de... Il y aurait trop de froid entre eux deux, d'accord ? Parce que l'énergie, on n'a pas encore... C'est la prochaine vidéo, le Vénus en verso. Mais voilà, c'est quand même une énergie assez mentale. Elle est déjà de base. Donc là, avec le Vénus en Capricorne, je pense que ça serait trop. Et aussi, ce qui, je pense, vraiment ferait défaut, là, c'est le côté très inconventionnel, en fait, du verso, qui gênerait, je pense, le Vénus en Capricorne, qui a tendance à quand même être quelqu'un de très traditionnel. Il y a vraiment cet aspect-là. Donc là, je pense que ça aurait du mal à matcher. Après, encore une fois, je te dis, ça dépend du reste de la charte et tout, tu vois. Mais ouais, et ça aurait du mal aussi avec tout ce qui est l'énergie du Gémeau. Je pense que le Vénus en Capricorne, il aurait vraiment du mal à faire confiance. À cause du côté très vif et sociable du Gémeau. Donc voilà, j'ai terminé. Et bah écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Jusqu'à la prochaine vidéo, bah... Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada